... ... Shalom, shalom Père Frère de Dieu, bienvenue, bienvenue sur notre plateau de Béni en Colu l'Éternel. Encore une fois de plus, nous sommes dans vos maisons, nous sommes venus pour vous apporter des bonnes nouvelles. Merci à vous qui nous suivez, qui êtes toujours là fidèles à nos abonnés de Béni Bolamba officiel et pourquoi pas aussi pour ceux qui sont amis avec nous sur Béni Bolamba, sur Facebook. Vraiment que le Seigneur vous bénisse de votre fidélité, de votre présence, de votre soutien. Toutes les personnes qui nous soutiennent, nous vous disons vraiment merci, merci beaucoup. Nous sommes encore là pour vous apporter des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles et surtout vous emmener un nouveau produit aussi. Toujours, Béni Enco aime bien l'exclusivité, n'est-ce pas ? Donc nous sommes là encore pour un nouveau produit. Vous-même, vous verrez, je ne vais pas encore citer le nom, vous verrez bien. Et voilà, nous sommes là pour vous. Et sans plus tarder, nous allons accueillir aujourd'hui notre artiste, l'artiste du jour qui va nous présenter son nouveau produit. Alors, je vais vous présenter ce soir. Alors, avant tout, j'aimerais que vous puissiez regarder un petit extrait de cette vidéo. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et quand Marie de Magdala Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est toujours la grâce de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai voulu cela, mais c'est Dieu qui m'a fait comme ça. Amen. Et vous êtes à l'aise avec toutes ces casquettes-là ? Oui, c'est pourquoi. Quand j'ai passé dans un pays que j'ai passé là-bas, on m'avait baptisé le nom de Nyon-Sauvor. Donc, je demandais à un frère là, mais pourquoi tu m'appelles Nyon-Sauvor ? Donc, elle dit que oui, c'est la personne qui fait tout, qui connaît tout. Donc, tu es coiffé, tu sais chanter, tu sais prêcher, tu sais faire des filmages, des montages, des photos. Donc, il m'a baptisé au nom de Nyon-Sauvor. Vous avez oublié quelque chose ? Dans les Nyon-Sauvor, il y a aussi le boulanger. Le boulanger, donc tout, 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 tout. Je peux vous confirmer, ça c'est la femme, l'épouse qui parle, que ces pains-là sont vraiment bons. Alors, je vais vous dire jusqu'au point que ça ne fait pas deux jours à la maison. Lorsque ces pains-là sont faits, ça ne fait pas deux jours. Donc, celui qui a besoin de goûter le pain du boulanger, Mathieu Daniel, contactez-nous. Et on va se faire le plaisir de vous faire goûter le pain de Papa Nyon-Sauvor. On va appeler, ce côté-là, on va dire Papa Nyon-Sauvor. Voilà. En tout cas, nous sommes ravis. Merci beaucoup. Et ce soir, nous voulons parler d'un produit, d'un nouveau produit, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes de l'autre côté de la caméra. Où je peux même tutoyer. On peut se tutoyer aujourd'hui. On peut se tutoyer. Ouais, pas de problème. On a déjà fait connaissance. Alors, comme on a fait connaissance, on va se tutoyer, n'est-ce pas ? Donc, alors, est-ce que, j'ai entendu quelque chose tout à l'heure, l'homme de parcours. Est-ce que tu peux expliquer au public de Béni-Anne-Ko pourquoi tu t'appelles l'homme de parcours ? Bon, c'est comme je venais de dire. Dans l'autre pays, il y a un évangéliste qui m'avait baptisé, Nyon-Sauvor, parce qu'il avait remarqué. Comme en Antioche, les gens de la ville, ils ont remarqué, ils ont vu les disciples, ils ont vu leur comportement. Ils ont appelé, c'était pour la première fois qu'ils ont appelé les chrétiens. Parce qu'ils ont vu leur comportement, leur façon de parler, leur façon d'agir, c'était comme un Christ. Et c'est la même chose que moi. Donc, il y avait seulement des gens qui m'ont baptisé ces noms, qui m'ont donné ces noms, l'homme de parcours, parce qu'ils ont écouté, ils ont écouté mon histoire, et que j'ai parcouru beaucoup de pays, j'ai parcouru, et j'étais quelque part, quand j'ai quitté l'ARDC, je suis allé en Angola, je suis tout en Angola, et des cabines d'Akounene, les gens qui vivent en Angola, ils connaissent, donc, coin-ti-coin de l'Angola, je connais. Je suis allé coin-ti-coin, et toujours, c'est par la grâce de Dieu. Et dans ma vie, j'arrivais à aller dans beaucoup de pays, c'est pourquoi, et toutes ces cascades-là, et il y avait quelqu'un qui m'avait baptisé, toi, tu es l'homme de parcours. Parce que j'ai parcouru beaucoup de pays, c'était vraiment ça. Ah, en fait, ça n'avait rien à voir avec l'expérience de la musique, c'était plus par rapport au voyage. Par rapport au voyage, mais c'est l'œuvre de Dieu qui m'a amené à voyager beaucoup. Ok. L'œuvre de Dieu, tant que pasteur, chanteur de l'éternel, donc c'est ça qui m'a fait vraiment traverser tous ces pays-là, donc c'est vraiment ça. D'accord, voilà. Nous savons maintenant pourquoi le pasteur Mathieu Daniel, il porte ce surnom de l'homme de parcours. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de la musique maintenant ? Depuis que, je peux dire en tant que professionnel, en tant que professionnel, à quel moment tu te dis que maintenant je rentre dans le niveau professionnel, je veux être reconnu en tant qu'artiste, et aussi peut-être nous parler aussi des personnes qui t'ont permis d'arriver à ce niveau-là et les personnes aussi avec qui tu as collaboré pour arriver jusqu'à aujourd'hui ou que tu es en Suisse, nous sommes en Suisse pour ceux qui ne le savent pas, et tu as recommencé, je peux dire, de nouveau dans la musique et aujourd'hui tu sors ton premier produit en Suisse. Donc expliquez un peu ce parcours-là et pourquoi aussi peut-être ce temps-là, ce laps de temps, pendant les voyages, les parcours, pourquoi il n'y a pas eu d'autres produits, pourquoi c'est seulement maintenant. Donc ça fait plusieurs questions. Alors je répète, à partir de quel moment tu es devenu professionnel et les personnes qui t'ont mené aussi quand même t'ouvrir la voie pour devenir professionnel, avec qui tu as collaboré et pourquoi le produit en Europe, en Suisse, seulement maintenant. Vraiment merci pour la question et j'espère que les questions, c'est pour toi et la réponse, c'est pour moi. Donc, j'ai commencé à chanter dès les bas âges, donc, mais à partir de la RDC, on a chanté, il y avait l'église dans notre parcelle, notre papa, il était pasteur, le prophète Harry Kamboulou, que son âme est reposée en paix, il est déjà mort. Et donc, on a grandi vraiment dans la musique, dans des chorales. Donc, et puis, j'ai quitté l'Embinza, le quartier, la commune d'Embinza en Galiema pour Kitambo, là où résidait mon grand frère, Freddy Mayala. Et puis... Et nous saluons. Papa Freddy, là où tu es, que le Seigneur te bénisse. Là où il priait, donc, on a commencé à chanter ensemble. On était avec mon petit frère, papy. Et puis, Dieu m'a fait grâce, j'ai quitté la RDC pour l'Angola. Et comme je peux dire, c'est un Angola qui est... La grâce que Dieu avait mis à moi, c'est épanoui. Donc, j'ai commencé à chanter. Donc, comme je peux dire, j'ai chanté avec beaucoup de personnes. Des grands aussi qui étaient au Congo et ils vivaient en Angola. Je suis raconté avec les grands frères que je salue, J.P. Kabongo, J.P. Kabongo, les Patriarches Kabongo et de l'orchestre Vox Dei, oui. On a chanté ensemble. Et je chantais avec Papa Pizzo. Papa Pizzo, s'il était le chanteur, il chante avec notre défunt, Charles Mombaya. Donc, Papa Pizzo, quand il chante, et donc, quand tu n'es pas là, tu es de loin, peut-être tu vas croire que c'est Papa Charles qui est en train de chanter. Wow ! Donc, on a chanté avec des grands frères. Je connais des papas. Dany Mouiti, je connais beaucoup de personnes. Il y avait aussi les bien-aimés Blaise, il y avait aussi la sœur Karine Mpoli. C'était sur le sens des chanteurs. Ils ont chanté avec notre grand frère, le frère Mathou Samuel. Et je travaille aussi avec beaucoup de personnes, vraiment. Et aujourd'hui, il y a aussi des enfants qui ont travaillé avec moi. Aujourd'hui, ils sont des grands leaders en Angola. sont des grands... Comme qui, par exemple ? Comme... Je vais citer comme Isaac Vemba. Isaac Vemba. Il était, dans ce temps-là, il était pianiste. Et il y a aussi Timba Rehobot. Timba Rehobot. Il chantait avec aussi un collègue, Jérémy Roussel, le pasteur Jérémy Roussel, qui est en Brésil. Et on a chanté ensemble avec la sœur Sophie. La sœur Sophie. Et les Congolais appellent souvent Irma. Irma, c'est toujours sœur. Donc, les Congolais ont l'habitude d'appeler Irma, sœur Irma Sophia. Donc, la sœur, c'est la même chose qu'Irma. Donc, on a vraiment... Donc, en Angola, on a vraiment beaucoup travaillé. C'est en Angola que j'ai pu vraiment découvrir j'avais vraiment, Dieu a me mis un talent, un grand talent à moi. Et c'est par là que j'arrivais, parmi les questions, j'arrivais à faire sortir cet album, album de Les Justes. Donc, Les Justes ne sera jamais abandonné. Ou Juste ou non, qu'elle sera abandonnée. Et c'est vers l'année 2002. C'est une chanson qui était déjà sur le marché. Oui, c'est à Angola. Mais c'est la façon que j'ai chanté ici en Suisse. Donc, il y a vraiment de l'évolution. L'arrangement, ce n'est pas le même. Donc, au fait, c'est un remix. Donc, moi, je peux dire que... Bon, à ce temps-là, le temps des cassettes, il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes. Il y a seulement quelques personnes qui connaissaient la chanson. Mais pour moi, c'est vraiment officiellement que je suis en train de faire sortir cette chanson. D'accord. Donc, il y avait beaucoup de chansons dans cet album. Et j'ai arrivé aussi à faire un deuxième album qui était « Jésus Christ ouvira ». « Jésus Christ ouvira » et qui veut dire « Jésus, reviens bientôt ». Donc... On peut avoir un extrait de ça ? Donc, je parle, Jésus revient pour prendre son église. Il revient bientôt. Donc, la chanson parlait de ça, mais ce n'est pas vraiment reconnu. Peut-être quand je vais finir, je vais officialiser l'album « Les Justes ne s'est abandonné ». Après, je vais aussi reprendre le deuxième album « Jésus Christ ouvira ». Donc, ça sera vraiment officiellement. Waouh ! Donc, restez branchés parce que l'homme de parcours, le pasteur ou papa Nyon Sauvore, il a aussi beaucoup de chansons qui vont arriver à la 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 la. Donc, préparez-vous ceux qui aiment la musique, ceux qui aiment la bonne musique. Ils chantent presque toutes les langues. OK ? C'est ça ? Oui. Presque toutes les langues. Donc, il ne faut vraiment pas louper et rester branchés. Il me reste encore il y a une question. La collaboration ? La collaboration ? La collaboration ? Des duos ? Des futuring ? La collaboration des duos ? Donc, je me souviens, j'ai chanté avec qu'il y a un frère, il était basiste, basiste de notre frère Mathou Samuel et le frère Bavon, Bavon Bukassa, là-bas, à Luanda, à Angola. On a chanté ensemble aussi et puis, j'ai travaillé aussi avec le frère Rachidi. Rachidi, il est maintenant en Brésil et j'avais fait... Le frère Rachidi, il travaille avec la... Oui, il était mon pianiste. La sœur Sophie. Il était mon pianiste. Donc, mon premier pianiste, c'était le frère Migloire. Migloire, il est maintenant à Paris. Quand le frère Migloire a voyagé et je suis resté avec son élève qui était le frère Rachidi. Et je travaillais beaucoup de temps avec le frère Rachidi et puis, c'est le frère Rachidi qui était l'arrangeur. L'arrangeur vraiment de cette chanson, le juste. Le juste. Et puis, quand j'ai repris cela ici en Suisse et j'ai collaboré toujours avec lui. Il est à Brésil, mais à travers le téléphone, on a pu faire une autre structure avec lui et puis, c'est ça. Et puis, j'ai fait aussi la collaboration avec... Il y a un ami pasteur aussi. Il est aussi de la famille, le pasteur Didi Balovidi. Il est aussi ici en Suisse. Donc, je ne peux pas oublier mon mentor. Mon mentor dans la musique, c'est l'apôtre Igge Raphaël. Il est maintenant... Il est à Montréal, au Canada et que je salue vraiment. Donc, un grand mentor, un grand compositeur et parmi beaucoup de chansons que j'ai dans mon album, il y a beaucoup de chansons vraiment. c'est lui qui a composé cela. Waouh ! Donc, il est... Composer la musique, les paroles, ou tout. Les paroles, l'arrangement, donc, parce qu'il est guitariste aussi. Il est guitariste, l'accompagnement, il joue l'accompagnement, il joue la guitare basse, il joue les solos. Donc, vraiment, c'est un grand compositeur que je respecte beaucoup, vraiment, l'apôtre Igge Raphaël. À potrer, nous avons eu le plaisir de vous rencontrer ici en Suisse lors de votre voyage. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons là où vous êtes. Soyez bénis abondamment. Puis, ici en Europe, j'ai aussi fait un featuring, un duo avec mon frère, Papi Kamboulou. Que nous saluons. L'esprit qui chante. L'esprit qui chante. Salut à toi. C'est aussi un grand compositeur, un grand parolier. Donc, je respecte beaucoup, un grand arrangère, vraiment, donc, mon petit frère, Papi Kamboulou. À part, à part, le frère Papi Kamboulou, donc, j'ai fait, on a fait aussi, on a fait aussi le travail avec mon grand frère, Freddy Mayala. et c'est vraiment un groupe qui a commencé depuis l'Afrique et c'est lui qui a été le représentant ici en Suisse quand nous sommes venus. Et depuis l'Afrique, on a arrivé à faire beaucoup de chansons et il y a les chansons-là qui viennent de sortir à peine et c'est « Namia vidasso jesus ». « Namia vidasso jesus ». Moi, je l'attendais, celle-là quand même. « Namia vidasso jesus », on a chanté avec mon grand frère, on a fait le featuring avec mon grand frère et puis, la dernière personne, c'est ma femme, c'est ma femme. On a fait aussi un featuring et c'était le remix de la chanson que ma femme avait chantée depuis l'année 1998 avec le défunt Charles et Mombaya et la chanson « Tango yango yo ». Donc, on avait fait un featuring avec ma femme, c'est ça. C'est pourquoi aussi, il y a avec ma femme. Beaucoup de gens aussi. Il y a un pasteur qui m'a appelé les jours-là, le pasteur m'a dit « Zonga Kijesali » et mon vieux, parce qu'il était un grand producteur en Angola. Il avait une maison de production à Luanda et nos produits se vendaient là-bas dans sa maison de production Kijesali. Et il m'a dit « Mais c'est toi qui as remplacé papa Charles, non ? » Donc, on a rigolé, on a rigolé. Donc, c'était vraiment ça, vraiment. Alors, je profite qu'on a le public avec nous pour te dire merci pour ce partage, pour ce featuring. c'est vrai que c'est moi qui avais chanté avec papa Charles Mumbaya, mais je n'aurais jamais pensé refaire ces chansons-là. Je n'avais jamais pensé un jour puisque quand l'artiste part, on se dit « Bon, voilà, c'est fini, on ne va plus pouvoir chanter avec lui, on ne va plus pouvoir collaborer. on se dit que c'est fini. » J'ai chanté avec papa Charles en 1998, plus ou moins vers là. Et donc, je ne pensais pas, vu qu'il n'est plus de ce monde, que son âme repose en paix. Je ne pensais pas un jour de nouveau chanter ces chansons-là que j'ai chantées avec papa Charles. Mais mon mari, toujours, il disait « Il faut que tu reprennes ces chansons-là, il faut que tu reprennes ces chansons-là. » Les gens ont beaucoup aimé ça. Puis je le regardais, je dis « Oh, non, 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 papa Charles, il n'est plus là. Non, non, non. Et il m'a encouragé toujours. Il faut que tu fasses, il faut que tu fasses. » Et puis, un jour, comme ça, pour rigoler, j'ai dit « Mais qui va faire papa Charles ? » « Si je fais ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fait la voix de papa Charles. Mais je ne pourrais pas trouver la voix de papa Charles ici. » je sais qu'il y a son fils, je crois, qui est à Kine et tout ça. J'ai dit « Non, mais c'est compliqué, c'est compliqué, on laisse tomber. » Et puis, il s'est dit « Moi, je vais faire papa Charles. » Et il a commencé à chanter, il a commencé à chanter, à faire la voix de papa Charles. Et puis, j'ai dit « Mais, t'es sérieux là ? » Elle dit « Ben si, je peux faire papa Charles. » Et franchement, jusqu'à ce que vraiment on enregistre, je ne croyais pas du tout, du tout, du tout à ce qu'on était en train de faire. Mais, au studio, pendant qu'on a enregistré chez le pasteur Dieu merci de Tocco, que je salue. Et, à un moment donné, je ne sais plus qu'est-ce que je faisais. Je crois que je regardais mon téléphone ou j'étais occupé, je ne sais pas. Puis, du coup, je ne regardais pas. Je ne te regardais pas. Et puis, mais j'ai cru vraiment entendre papa Charles. J'ai dit « Mais, ce n'est pas possible. Mais là, tu es vraiment en train de l'imiter. Et puis, petit à petit, jusqu'à vraiment la chancelle est finie. Moi-même, je suis resté et j'ai dit « Mais, waouh, ce n'est pas possible. » À un moment donné, il y a des nuances. Quand on ferme vraiment les yeux, on oublie qu'ils chantent. Mais, tu as vraiment, vraiment, en tout cas, félicitations. Tu as bien représenté papa Charles. Merci beaucoup. Franchement, c'est notre maestro, c'est notre papa. En tout cas, j'étais vraiment ému parce que c'est commencé comme une blague. Mais, quand le travail était fini, j'étais vraiment moi-même, waouh. pas pour moi parce qu'avec la vieillesse et tout, la voix, elle devient beaucoup plus lourde, beaucoup plus roque et tout ça. Mais, pour lui, en tout cas, pour le pasteur Matou, pour moi, j'ai trouvé que vraiment, tu as fait du bon boulot. Merci. Je t'aime vraiment à te dire, à te féliciter et surtout, surtout, merci pour les encouragements, merci d'avoir réveillé encore cette chanson dans le cœur des gens, des personnes qui aimaient ça et on a eu des félicitations aussi, des autres artistes et puis de la famille, maman blanche qui m'a dit, elle a partagé ça pendant un mois. Merci beaucoup. Elle n'arrête pas d'écouter. Grande sœur blanche, tout dit, merci, merci, vraiment, pour la considération. Ça faisait chaud au cœur parce que c'est des personnes qui sont restées beaucoup avec Papa Charles. Papa Charles, oui. Elle connaît très bien la voix de Papa Charles. Donc, elle a dit, mais vous avez refait cette chanson à merveille. Donc, c'est une qui est vraiment stricte aussi au niveau de la musique, avoir son compliment, c'était juste magnifique pour nous. et vraiment, je voulais encore te remercier pour ça. Merci. Et aujourd'hui, c'est toi qui sors ton single. Parle-nous encore un peu de ce single-là. Pourquoi, dans quelles circonstances ces paroles-là, le juste ne sera jamais abandonné ? Est-ce qu'il y a un moment donné dans ta vie, tu t'es senti abandonné ou tu as voulu t'encourager parce que tu t'es senti seul ? Est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé pour composer cette chanson-là ? Il y a bien eu quelque chose qui a fait que que tu puisses utiliser ce verset parce que c'est un verset biblique. Oui. Il y a bien quelque chose qui s'est passé pour que tu utilises ça et que tu t'encourages dans la chanson. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé parce que, tel que je te connais, lorsque ça ne va pas, toi, tu iras plutôt prendre quelque chose dans l'autre sens, dans le sens positif pour renforcer et du coup, on ne sent pas qu'il y a un problème. On ne sent pas que ça ne va pas. On ne sent pas que... Et donc, voilà pourquoi. Pour aider le public, je pose cette question. Comme ça, tu peux nous expliquer, encourager aussi peut-être quelqu'un qui traverse des moments difficiles à travers cette chanson qu'une personne puisse prier avec cette chanson et qu'il soit reconforté par cette chanson, une personne qui se sent peut-être dans l'état où tu étais quand tu as composé cette chanson. Merci beaucoup pour la question. Vraiment, cette chanson est bel et bien pour encourager quelqu'un qui est désespéré dans la vie, quelqu'un qui est peut-être abandonné dans la vie et puis pour donner conseil aussi à tous les parents, papa, mama, vraiment dans la vie, il faut continuer à faire du bien. Il faut vraiment continuer à faire du bien et puis quand tu es en train de faire du bien, il ne faut pas s'attendre peut-être à une récompense et peut-être tu es là, papa, maman, aujourd'hui, tu fais du bien, il y a des personnes qui n'arrivent pas peut-être à te remercier, peut-être à être reconnaissants pour tous ces bienfaits que tu as faits pour eux, mais peut-être demain, tes enfants, tes enfants, peut-être, vont vivre cela. Et c'était une parole, une parole que je ne peux pas oublier, notre maman, elle confessait beaucoup cette parole, que mes enfants, dans des pays où vous allez parcourir, dans des pays où vous allez vivre, moi, votre maman, je soutiens beaucoup de gens, j'aide beaucoup de gens, et je donne, parce que notre maman, elle vendait seulement les haricots, les haricots, du riz, elle vendait tout, 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 mais notre maman, elle ne pouvait pas voir, peut-être, quelqu'un en train de souffrir, il faut aider. C'est pourquoi elle confessait cette parole, que dans le pays où vous allez vivre, vous allez voir, vous n'allez pas souffrir, il y aura aussi des personnes que Dieu va envoyer, qui vont vous aider. Et quand je suis allé en Angola, sans papa, sans maman, et pas de famille, c'était comme la vie de Joseph en Égypte, c'est le frère de Joseph, on vendit Joseph, Joseph, il est allé là-bas, mais Joseph, il avait toujours la foi, et Joseph, il marchait toujours dans la justice, parce qu'il connaissait que c'est Dieu qu'il avait montré que demain, il sera quelqu'un dans la vie. Joseph, il s'est attaché à la promesse de Dieu, et on a vu nous-mêmes comment Joseph, Dieu a élevé Joseph dans une terre étrangère, dans un pays étranger, Joseph, il est devenu, après Pharaon, c'était Joseph. Ça, c'est les paroles de la chanson aussi. Oui. Et puis, dans le livre de Psaume, David nous dit, il était jeune et il a grandi, il n'a jamais vu un juste abandonné. Ni ses enfants, ni ses descendants entrés de Kémande. Donc, quand je suis arrivé en Angola, je ne manquais de rien. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, il y a des mamans, il y a des pasteurs, il y a des églises qui plairent à Mathou Daniel. Gloire à Dieu, tu es en Europe, mais il n'y a pas une personne qui peut venir dire, témoigner mal de Mathou Daniel. dont Dieu m'a fait grâce et pourquoi toutes ces choses-là que j'ai vécues en Angola, de 1997, de 1997 arrivé en Angola en 1997 et puis jusqu'à atteindre l'année 2000, 2000-D, donc 1997 à 2002. c'est là où j'ai arrivé à composer cette chanson, le juste ne sera jamais abandonné. Parce que j'ai vécu de merveilles, de merveilles à travers de cette parole que notre maman passe, elle faisait du bien. Maman, papa, là où tu es, il faut faire du bien. Dans la vie, il faut s'aimer du bien. Quand tu s'aimes du bien aujourd'hui, peut-être c'est pas toi qui vas et peut-être récolter, mais peut-être tes enfants, mais peut-être tes enfants, demain, ils vont récolter ce que toi tu as s'aimé. Notre maman avait s'aimé du bien. Aujourd'hui, dans toutes les villes, parcours, c'est pourquoi on m'appelle l'homme de parcours, dans tous les pays que j'ai parcouris, bien aimé, j'ai vécu cela. C'est pourquoi le juste ne sera jamais abandonné. Le juste ne sera jamais abandonné. marcher dans la justice, marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans la justice, parce que Dieu est derrière le juste. Il soutient le juste, Dieu protège le juste. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 wow. Est-ce qu'on peut avoir un accapilla de cette chanson ? Je n'ai jamais vie, je n'ai jamais vie, je n'ai jamais vie, un juste abandonné, ni sa famille, ni ses descendants, ses entraînés, qu'est-mande, et le juste ne sera jamais abandonné. Le juste ne sera jamais abandonné. le juste ne sera jamais abandonné. Oh, wow. On va parler du clip qui va sortir en même temps que la chanson. Oui, le clip déjà c'est samedi, déjà c'est samedi à 12 heures. Le clip le juste ne sera jamais abandonné. Il va sortir et mon premier vraiment œuvre, mon premier single, et comme je disais qu'en Angola, c'était vraiment une école de formation. Donc, ce n'était pas vraiment officiel, mais c'est officiel vraiment ce samedi que le clip va sortir. et j'espère que vous serez vraiment richement bénis. Et je sais que ce clip et cette chanson va bénir vraiment le peuple de Dieu, va bénir vraiment beaucoup de peuples, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens et pourquoi pas même les païens, même tout le monde, toutes les races, les personnes qui aiment la musique, qui aiment la musique, cette chanson va vous bénir. Un mot du tournage ? Oui, je remercie, je remercie mon fils, je remercie beaucoup mon fils, Jérémy Bolamba, parce que c'est lui qui est le caméraman. Donc, vous voyez, je connais beaucoup d'informations. Ici. Donc, voilà. C'est lui qui est le caméraman. Donc, ici en Europe, il y a vraiment beaucoup de difficultés et il y a beaucoup de difficultés. Donc, il y a les grands maestres d'Aime et pro-power, on ne va pas l'oublier quand même. Pour faire déplacer D.M., il est en France, nous nous sommes en Suisse, il y a beaucoup, donc, comme il a beaucoup de travail et Dieu m'avait inspiré de former, de former notre fils Jérémy. Amen. Il n'est pas seulement un drummer, mais aujourd'hui Jérémy aussi, il est devenu un caméraman. Donc, pour ça, tu peux est-ce qu'il y a des gens qui peuvent aussi, ceux qui veulent former leurs enfants, qui puissent aussi faire, est-ce qu'il y a la possibilité ? Oui, il y a toujours la possibilité, il y a toujours la possibilité de former. Donc, j'aime beaucoup former et vous allez remarquer les images là, c'est l'enfant de 14 ans, il est un enfant de 14 ans, c'est lui qui a fait le filmage. Donc, il est arrivé à bien et travailler avec les stabilisateurs, avec des trépieds, des mouvements, aller en avant, réquiller, tourner, donc, ce n'était pas facile. Mais lui-même, quand il a regardé les images, il ne croit pas que c'est lui qui a fait ça. Donc, moi-même, j'ai fait le montage et moi-même, j'ai fait le montage et puis, il y a aussi ma femme qui était là, toujours, 24 heures sur 24 heures pour me conseiller, pour me donner aussi des idées, tout ça, tout ça. Donc, comme je suis à dire que moi et ma maison nous servirons à l'éternel, c'est pourquoi nous aussi, nous sommes en train de travailler avec nos enfants. Et si tu veux que ton enfant aussi, ton fils puisse apprendre à filmer, à faire des montages, la porte est ouverte et contactez-nous ici à l'église Unité évangélique et ici à Tavane, il y a des contacts là-bas, donc, tu peux nous contacter et puis, pour la formation de vos enfants, pour la formation des... toujours pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. vous pouvez aller sur Facebook, Béni Boulamba, YouTube, Béni Boulamba officiel, voilà, vous pourrez retrouver les contacts pour le pasteur Mathou Daniel. Pasteur Mathou, aujourd'hui, c'est devenu un peu aussi la guerre des images, la guerre aussi des clients par rapport à toi qui fais les clips aussi, est-ce que tu peux parler un peu pour encourager les gens par rapport au travail ? est-ce qu'il faut forcément payer une personne plus que l'autre ? Est-ce que ça dépend de... parce que tu parlais quand même des difficultés qu'il y a des caméramens en Suisse. Est-ce que le problème est aussi de faire comprendre aux gens que le problème, c'est pas que tel caméramen est connu, alors on va aller vers lui, on va payer beaucoup parce qu'il est connu ou c'est un travail, on encourage la personne qui travaille parce que qu'il soit connu ou qu'il soit pas connu, il fait un travail et il doit avoir du matériel pour pouvoir aussi bien travailler et ce matériel-là, ça coûte cher. Est-ce que tu peux quand même dire un mot par rapport à ça à ceux qui peuvent comme éventuels futurs clients ou clientes ? Je vais donner un exemple, quand j'ai commencé, il y avait un couple qui m'avait contacté et puis on est arrivé à réaliser deux clips, deux vidéoclips et bon, auparavant c'était l'idée donc on avait avec ma femme et on avait l'idée vraiment d'aider des nouveaux musiciens donc des nouveaux artistes d'aider vraiment mais on avait seulement peut-être mis peut-être un prix comme ça un prix pour aider juste les gens mais je connais aussi des frères qui faisaient ce travail ils ont abandonné ils ont abandonné pourquoi et c'est pas qu'ils connaissaient rien ils connaissaient vraiment ils ont la connaissance mais ce travail c'est un grand travail ça n'arrête pas seulement le travail de filmage et au reportage il y a aussi le montage c'est un grand travail un montage peut prendre combien d'heures c'est pas combien d'heures des jours des jours il y a l'électricité pour faire sortir un bon un bon un bon vraiment un bon travail donc il faut des jours il y a l'électricité il y a tout et puis ça demande aussi de bons matériels pour faire un bon tournage même des grands artistes que vous voyez là-bas même profanes religieuses tout ça donc il y a aussi des maisons il faut seulement avoir de la connaissance des matériels nous avons des matériels mais ça peut arriver que par rapport à la demande de l'article c'est ça par rapport à la demande de l'artiste il faut plus de matériel il faut aussi aller louer d'autres matériels et ça demande aussi que les clients aussi puissent avoir puissent avoir être souples des moyens aussi mais il y a des gens il est déjà carré il a dit moi j'ai seulement 500 francs j'ai seulement 600 francs comment ou même 300 300 un réalisateur peut peut-être travailler sa mémoire pour aller et peut-être chercher des grammatoses pour réaliser pour faire un bon travail donc c'est un travail c'est pas facile c'est pas facile et ça demande aussi ça demande le temps ça demande aussi la réflexion ça demande aussi il faut travailler beaucoup sur la réalisation comment ça va ça va se dérouler donc il faut être créatif donc c'est ça vraiment donc c'est vraiment ça demande vraiment un grand travail c'est pas facile et donc les gens ils n'encouragent pas trop donc voilà pourquoi d'autres personnes d'autres camarades ils sont en train d'abandonner parce que c'est ça ils trouvent qu'ils perdent beaucoup de temps et ils ne gagnent pas grand chose ils ne gagnent pas grand chose c'est ça et puis donc c'est ça et puis il y a des prix que nous demandons moi je dis souvent même les maestros ou d'autres personnes les prix qu'ils demandent seulement c'est pour aider si on 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 prend vraiment cette responsabilité si on regarde vraiment ce travail que nous faisons et les européens ils ne demandent pas 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 des petites sommes donc des grandes sommes c'est même pas en dessous de mille oui oui c'est ça c'est au-delà au-delà donc c'est c'est pour cela quand ils demandent les sommes là et peut-être il y a d'autres matériels ils n'en ont pas mais peut-être ils vont louer les matériels donc c'est vraiment c'est vraiment un grand travail et c'est seulement l'amour 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 de nos frères l'amour de nos soeurs aujourd'hui le marché donc on ne vend pas il n'y a pas il n'y a pas la vente et puis souvent on met seulement d'aller sur Youtube si tu n'as pas beaucoup d'abonnés si vraiment ta chaîne n'est pas monétisée donc tu ne gagnes rien c'est pourquoi quand on voit des personnes comme ça nous tant que les serviteurs de Dieu les hommes de Dieu donc on a toujours tendance à aider à aider vraiment si vraiment on met de l'aide à côté on peut demander donc je ne sais pas donc c'est ça que moi je peux dire vraiment il n'y a pas un grand caméraman il n'y a pas un petit réalisateur il n'y a pas un grand réalisateur ça demande du travail ça demande vraiment du travail tu donnes tu donnes c'est par rapport aussi à l'investissement tu mets des moyens quand tu investis de bons montants donc tu auras aussi un bon travail c'était très important qu'on puisse faire ce point là pourquoi ? parce que ça fait partie aussi il a dit au début papa n'y a sauvard donc il est aussi comme on a dit au début caméraman il est réalisateur donc c'était important aussi de parler un peu de ce côté là peut-être demain ou après demain vous pouvez avoir besoin de lui que vous puissiez connaître un peu comment ça fonctionne comment il travaille pourquoi ça peut vous permettre aussi de vous préparer d'avoir une idée donc on ne sous-estime pas le travail de quelqu'un d'autre on ne méprise pas les efforts de quelqu'un et ni son intelligence mais on vient chercher à donner le moyen à quelqu'un de sortir vraiment ce qu'il a de donner le meilleur de lui en lui donnant aussi les moyens qu'il faut en lui donnant aussi comment dire la possibilité d'aller au-delà de ce qu'il peut faire pour être satisfait donc n'oublions jamais ça et encore quand tu aimes quelque chose bien aimé il faut vraiment il faut vraiment il n'y a pas de priorité continuer il faut continuer il faut continuer comme disait mon fils Jérémy donc il faut continuer à bosser il faut apprendre apprendre beaucoup tout ça on apprend toujours c'est pourquoi j'aime beaucoup ma femme donc c'est la personne qui m'a boosté donc voilà cher public ce que mon mari ne sait pas c'est que moi j'ai cherché un commandement privé pour moi qui soit là pour faire mon travail donc et je pense bien Dieu a répondu à mes prières parce que ça faisait partie aussi de mes prières que je puisse avoir quelqu'un avec qui je vais travailler collaborer parce que j'ai beaucoup de projets beaucoup de travail et il me fallait vraiment un à moi privé pour m'aider qui a fait ce travail là donc je n'ai pas investi pour rien parce que aussi quand on est en aigle on sait voir quelque chose dans la vie d'une personne je savais qu'il y avait la tête ici il y avait du bon qui pouvait sortir de là malgré que personne ne le voyait pour le moment donc ça c'est une grâce de Dieu aussi nous remercions le Seigneur pour ça alors merci merci à toi un mot pour l'Angola là où tu es venu merci merci pour tous les Angolains muito obrigado pour tous les Angolanos les enfants Arnold Acapro meus fils Victoria Acapro ma fille Victoria ma fille Vanoel pour tous tous les músicos cantores guitaristes qui travaillent avec moi durant tous les années qui ont passé en Luanda au Brigade au Pravo Seige merci vraiment merci pour tous les producteurs tous les tous les partenaires M.Mambo Francisco Tanda il y avait beaucoup de personnes merci pour mon père spirituel le révérend pasteur pour un bon encadrement que tu m'as donné merci papa merci papa si je suis aujourd'hui si je suis devenu pasteur c'est toi qui m'as encadré merci beaucoup et je remercie encore l'église pleine action de Simangol tous les serviteurs de Dieu qu'on a vécu ensemble tous les pasteurs les mamans les papas donc les jeunes fraises de serre merci vraiment et merci encore à notre chaîne MD Pro TV à Capapro et les autres qui sont là à Luanda et merci à ma famille famille Kamboulou ma mère Sophie Ndanguidila donc merci beaucoup bisous à vous famille Kamboulou et à tous les Kamboulou laisse que le Seigneur vous bénisse et je remercie encore famille Bolamba famille Bolamba tous les Bolamba vraiment là où vous êtes partout vous êtes dans le monde aux Etats-Unis soyez bénis ingénieur Vincent Lens ingénieur Lens Lens Vincent vraiment merci et le studio elle vaut tout le monde et laisse que le Seigneur vous bénisse et je remercie aussi la pastorale congolaise de la Suisse et Bishop Mathieu Gagnan je remercie notre papa et l'apôtre l'apôtre Emmanuel Dinsenza merci notre papa tu es toujours là pour nous conseiller merci vraiment merci avec Marthe Yongo et je n'oublie pas de remercier nos parrains nos parrains nos parrains papa et la famille Matondo on ne peut même pas échapper parce que sinon ça ne va pas aller maman Arlette la marraine la plus extraordinaire du monde merci parce que je n'oublie pas de remercier nos parrains nos parrains parrains nos parrains parce que je n'oublie pas de père parce que je n'oublie pas de kiamat merci Toco et l'autre Dieu merci Dieu merci Toco le manager le manager merci pour notre boustage donc merci beaucoup Dieu merci au Brésil merci merci beaucoup vraiment merci à l'église unité évangélique et de m'accueillir vraiment de m'accueillir ici en Suisse à ta vanne on vous aime merci beaucoup vraiment merci à tous les serviteurs servantes ici de m'accueillir et quand je suis venu oui merci beaucoup à nos enfants biologiques ici en Suisse Sam Solo merci Sam Solo merci Mister Global Désiré merci à Angélina Ndi Drume Ndi Drume merci beaucoup merci à Jérémy Bolamba qui est notre caméraman de notre clip qui va sortir le samedi et notre footballeur le footballeur Mbappé Ronel Shekina Dupita merci beaucoup vraiment laisse que le Seigneur vous bénisse en tout cas merci merci aussi à notre pasteur qui m'a accueilli aujourd'hui dans l'émission Béni Nko Loul Éternel et tous les partenaires tous les musiciens tous nos frères et soeurs et de Béni Nko Loul Éternel merci vraiment merci pour cette belle émission et que le Seigneur vraiment vous bénisse que Béni Nko va de l'avant merci beaucoup merci nous recevons la bénédiction du pasteur avec les bras ouverts où est-ce que tout le monde pourra retrouver le juste le juste ne sera jamais abandonné samedi déjà à 12h et il y a des liens qui vont être distribués qui vont être partagés sur notre chaîne Mathu Daniel Pro Mathu Daniel Pro TV officielle et puis sur Facebook Mathu Daniel et il y a des coordonnées que et si vous entrez déjà dans notre chaîne MD Pro TV vous allez voir nos coordonnées pour nous contacter peut-être pour pour les spectacles pour concerts pour et peut-être des journées des louanges d'adoration pour donc pour tous les travaux que vous avez si vous avez besoin de nous pour la caméra donc et puis vous pouvez nous contacter sur et aussi Béni Bolamba officielle sur Youtube et puis sur Béni Bolamba sur Facebook donc merci beaucoup et à part à part ce single il y aura d'autres projets oui peut-être peut-être dans quelques mois j'espère que cette année ça ne va pas finir il y a les générés qu'il y a un généré qui va sortir et peut-être c'est déjà terminé déjà mais donc j'attends seulement que nos ingénieurs là-bas à Kinshasa puissent finir cela ils ont fait un live l'ingénieur il est en train de jouer des kitares et puis ici moi je vais mettre seulement les voix et puis nous allons vraiment danser parce que c'est vraiment c'est un générique et nous allons danser vraiment tout tout m'écrit tout m'écrit donc ça va se retrouver là-bas oh mon dieu bon les danseurs et les danseuses vous êtes prévenus donc vous allez recevoir donc je sens que cette année on va finir l'année avec un bon générique pour les prochaines fêtes oui c'est ça oh là là en tout cas j'ai hâte bah oui tu as tout et tu as tout et tu as tout et tu as tout ça vient merci beaucoup merci beaucoup mon cher mari là je reviens un peu à la femme merci beaucoup mon cher mari et tu as tout le soutien de tout le monde de l'équipe de Benyanko de et puis l'année prochaine préparez-vous déjà il y a un concert un concert avec le couple Camoul oh là là premier concert oh là là avec le couple Camoul je manque les mots cher public je manque les mots donc ça c'était la surprise de l'émission wow merci beaucoup alors oui moi aussi je veux me préparer pour le concert merci beaucoup que Dieu soit loué et toute chose que Dieu fait est bonne et tant que Dieu nous prête la vie nous sommes là pour travailler bien aimé c'est plus le temps de dormir c'est plus le temps de de chercher la petite bête de de perdre le temps dans des bêtises dans des conneries dans des choses qui sont éphémères c'est le temps de travailler pour le royaume c'est le temps de de s'investir pour le royaume donc ne soyez pas choqués ni surpris vous voyez le couple Camoul travailler vous voyez les enfants Bolamba travailler vous voyez les enfants Camoul travailler vous voyez tout le monde travailler ne soyez pas surpris que ça juste si ça peut aussi vous motiver prenez cela c'est plutôt prenez cela dans le sens que ça puisse aussi vous motiver à travailler nous sommes disponibles nous sommes toujours ravis aussi de comme a dit le pasteur de former de transmettre ce que Dieu a mis en nous n'hésitez pas nous sommes là pour l'oeuvre de Dieu pour l'avancement du royaume et pour ceux qui sont dans le besoin n'hésitez pas à nous contacter voilà nous chutons à la fin nous sommes arrivés à la fin merci beaucoup merci beaucoup ma femme je peux me permettre de dire au revoir à mon mari voilà voilà ça c'est l'avantage d'être la femme cher public merci de nous avoir suivi nous avons passé un super bon moment avec vous et avec notre invité le pasteur Mathieu Daniel l'artiste Mathieu Daniel qui sort son nouveau enfin nouveau premier produit ici en Suisse accueillir ce produit avec joie partager aimer je ne sais pas commenter en tant qu'enfant de Dieu dans l'amour comme on dit toujours ce que tu veux qu'on fasse pour toi fais-le d'abord pour les autres et quand tu le fais pour les autres on va aussi faire pour toi tu ne peux pas demander à quelqu'un de faire quelque chose que toi-même tu ne fais pas pour cette personne là alors s'il vous plaît partageons aimons encourageons le pasteur un jour vous pouvez aussi avoir besoin de lui donc n'hésitez pas à l'encourager c'est une bénédiction pour le corps de Christ et pour nous tous soyez tous bénis restez branchés sur la chaîne Béni Bolamba officielle et sur Facebook Béni Bolamba vous serez bénis bénis abondamment et j'espère à vous revoir très très bientôt pour d'autres produits pour d'autres artistes que le Seigneur vous bénisse abondamment Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada